... Quoiqu'on doit y réunir, bonjour, comment va ? Bonjour, ça va très bien, Palagras-Sujer. Alors, on vous voit vous entraîner à Solbigny, vous êtes très constant en ce moment à Solbigny. Dites-nous, quelles sont les raisons de votre présence ici ? Bon, tout d'abord, j'aimerais saluer tous les supporteurs de la SEC, tous les actionnaires. Je suis à Bidjan, ça fait pratiquement deux semaines. Je suis là jusqu'au prochain mois, le mois de décembre. Donc, comme je suis grandi à Solbigny depuis 16 ans, ça fait toujours plaisir de revenir à la source. Donc, je profite, je cadre de Solbigny pour rester en jambe. Donc, voilà, ça me fait du bien de m'entraîner avec le groupe. Et c'est comme si ça me permettait de revivre un peu mes aventures avec le club de la SEC Mimosa. Alors, justement, vous vous entraînez avec cet effectif en construction de la SEC Mimosa au vu de la nouvelle saison 2015-2016. Quel est votre avis sur cet effectif déjà qui est en construction ? Oui, à mon avis, par rapport à cet effectif, c'est que l'effectif est encore jeune. Bon, tout n'est pas encore parfait. On est à la phase de la préparation physique. Je crois que c'est la phase la plus importante. Il y a certains joueurs qui vont venir apporter leur expérience au groupe. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, dites-nous, avec votre club la saison dernière, un mot sur votre saison avec vous évoluant en Algérie. Bon, tout d'abord, j'ai eu le plaisir de rencontrer un entraîneur qui a fait des beaux jours de la SEC Mimosa. Avec qui j'ai joué la demi-finale de la Champions League en Tunisie. Voilà. Il s'agit du code Philippe Trossier. Donc, on a eu la chance de passer de très bons moments ensemble. Mais bon, on a été éliminés en demi-finale de la Champions League. Et après ça, je suis parti en Algérie avec le club de Schleff, avec qui je suis en contrat. On a participé à la Coupe d'Afrique, Coupe CAF. Voilà, donc ça va. Ça va, je gardais la forme. Tranquille. Et par la grâce de Dieu, je suis épanoui de toutes blessures. Donc, on a toujours gloire à Dieu. Voilà. Alors, votre mot à l'intention des jeunes de vos cadets qui vous admirent. Parce que vous avez été, mine de rien, plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire avec l'équipe de la SEC Mimosa. Donc, on voudrait avoir un mot, un conseil à l'endroit de ces jeunes qui voudraient aussi devenir champion. Et vous le savez, la SEC Mimosa est en quête de ce titre-là depuis cinq ans. Bon, ça ne va pas être facile. Moi, c'est d'abord, je suis strong pour moi de savoir que ça fait, depuis notre départ, ça fait pratiquement cinq ans que la SEC n'a pas été champion. Mais le seul conseil qu'on peut donner à tous ces joueurs, à tous ces jeunes, c'est de savoir qu'ils ont une chance extraordinaire. Parce que ce cadre que la SEC nous offre aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde. Partout, quand tu passes, moi, j'ai eu la chance de passer dans pratiquement trois clubs après la SEC, dans l'Afrique du Nord. Mais il faut dire que le cadre qu'on a ici, c'est exceptionnel. Donc, il faut profiter de tout ça. Et de la même manière que le club nous donne, il faut tout faire pour donner, pour en redonner au club. Donc, redonner au club, c'est gagner des titres pour le club. Donc, aujourd'hui, tout passe par le travail. Se mettre au sérieux, se mettre au sérieux, travailler, écouter les consignes du code. Même si c'est parfois difficile, mais on n'arrive que pas à ça. Et c'est au vu de vos performances, quand tu vas donner au club, que les autres vont te voir. Et à travers ça, tu pourras avoir la chance de pouvoir, un jour, embrasser une carrière professionnelle. Donc, le seul conseil que je peux donner aux autres, c'est de profiter du sol béni pour travailler, travailler, progresser. Et voilà. Alors, une dernière question. Vous êtes en Quai d'Ivoire pour trois semaines. Certes, vous vous entraînez pour garder la forme, mais à part l'entraînement, vous vous occupez à quoi ? Je profite aussi pour passer du temps avec ma famille. Ma famille, parce que, il faut le dire que ce n'est pas facile. On est tout le temps éloigné de la famille, tout le temps en voyage. Donc, voilà, je profite au maximum de mes enfants. J'ai une fille et un garçon. Donc, voilà, c'est un peu ça. Merci. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada